On continue à faire ce qu'on faisait. Ok, trop content d'avoir posé la question. On pourrait commencer par fouiller la tour pour trouver dans quelle cellule Krix était. S'il planquait des informations, elles sont peut-être toujours à l'intérieur. C'est une excellente idée ! Comme de quoi tu vois quand tu prends le temps de réfléchir deux secondes ! T'arrives à quelque chose ! Bonjour, bonjour et bienvenue aux vieux gamers, ici c'est Papy sur Starfield. Et oui, la suite des aventures de notre ami Papy Sunford. Le Han Solo Wish de l'espace. Le Space Cowboy qui est toujours enfermé avec cet abruti de Matisse dans le verrou. Il est coincé dans le verrou. C'est la prison haute sécurité, enfin ancienne parce que vous voyez que c'est complètement désaffecté. Ancienne prison de haute sécurité de l'Union Coloniale. On est là, c'est top. Je prends le casque. Lâche les crues dont on n'a pas besoin. Je vais te lâcher justement parce que je n'ai pas besoin de toi, figure-toi. Encore une fois. Alors, poste de travail les enfants. Allons-y, registre des prisonniers. Tac. Hawk, Gerald, Rodrik, Villanweva, Kadar, Esther, Lee Raymond, Fan, Daniel Craig. Junai, Butler, Bean, Lieb, Leonidas. O'Connor, Leonidas le pauvre. Eddie Braddon, Mallory, Delvin, Liebvre. Il n'est pas dans la liste. Section 2, corrompu. Section C. Alors, Caldwell, Saxon, Boz, McCarty, Ephraim, Talbot, Kane, Sutton, Hodgkins, Mooné, Homsley, Krix. Jasper Krix, D0318. D0318 vieux. C'est la section 3 des verrouilles. Vas-y. Voilà. Le bloc D a été dessiné en tant qu'unité pénitentiaire à Auris, ce qui signifie qu'il hébergera des détenus les plus dangereux du complexe. Tout le personnel de sécurité du bloc D est donc entièrement autorisé à employer le degré de force jugé nécessaire pour protéger la vie de tout agent qui serait menacé par un détenu. Si une arme est utilisée dans l'exercice de vos fonctions, pensez bien renflir un formulaire à RP07 sur n'importe quel poste de travail pour enregistrer l'accident. D'accord. Veuillez noter que la sécurité a découvert des éléments dans la cellule D0206 pouvant servir de catalyseur et une possible tentative d'évasion. Au moment où j'envoie ce message, notre cellule était inoccupée. Les inspections régulières n'étaient donc pas effectuées. Notre équipe n'avait donc pas vu le contenu. Veuillez verrouiller cette cellule et je mènerai des recherches adéquates dès que j'aurai réglé d'autres problèmes qui viennent de me tomber dessus. On va voir qu'il est vivant en fait. Est-ce qu'il est vivant ? Regarde, allez, ça se joue. 118, 218. Il n'y a pas une... J'ai pas vu un truc ou deux au sol, là ? Non. Allez, on y va. Si, là. J'avais bien qu'il y avait des munitions. Allez, go. Ah, non. Le jeu veut qu'on aille de l'autre côté. Visiblement, hop. C'est par là. Ok. Il est pété, le truc. Oh, il recommence à tirer sur des bestiales. Oh, putain, il y en a des gros. Ah, c'est là. Oh, putain. Ok. Je ne sais pas qui t'a affaire. Bah, si, il y a un crétin. Il a bien compris qui tu étais. Putain, il y a une putain de caisse en bas, mais il y en a plein des bestiaux. Ah, va être chaud patate. Papi, tu veux au contact ? Bah oui, je veux au contact. Tire ! Tire ! La tête va me servir d'une charpillère. On a eu les chasseurs à 100% aussi ? Ah, ouais. Ok, il y a une caisse dans le coin, je l'ai vue. Là. Bouge pas. Attends, il y a plus urgent, Coco. Tenue décontractée ! Ouais, bah, je veux bien la prendre, d'accord, mais ça se revendra, c'est que des tenues. Ok, le jeu dit que c'est où ? Enfin, le scanner dit que c'est où ? Ok. Pour monter... Ok, c'est gigantesque encore. Alors. Putain, j'ai pas aimé le j'boum. Alors, moi, je vais dormir une heure. Si ça vous dérange pas. Il me faudrait une cellule dans laquelle je peux dormir, si tu veux. Ça m'arrangerait ! Oh, putain. Oh, putain. Non ! Si, non ! Putain, on est pas passé loin. Oh. Oh, mais vous êtes morts, vous, les mecs. C'est bon, tiens. En plus. Oh, putain. Oh, putain. Je me fais des crédits, moi, pendant ce temps-là. C'est bon, on te l'a eu. Non, il en reste une. Putain, ça bouge bien, ces bestioles. Et en plus, on récupère des médocs et compagnie à côté. Allez. Alors, est-ce qu'il y a un lit dans lequel je pourrais me reposer, ne serait-ce qu'une heure, s'il vous plaît ? Merci, juste une heure. Ah, c'est à mon grand âge, tu sais, Mathis, c'est comme ça. Ah, moi non plus, j'aurais pas aimé être à leur place. Fait trop froid dans ce bignot. Bon, on redescend, il y avait des trucs intéressants dans la cellule en dessous, j'ai l'impression. Ok, pas ici. Si t'as touché au pognon avant moi, ça va chier. Regarde, il en reste un, là, d'ailleurs. Il en reste un crédit stick, là. Ok, on y va, redescend. C'est là. Pour, 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 crédit stick. 199, un petit peu de munitions. La lampe semble désolidarisée. Ouvre la base. Un plomb à l'épreuve des balles. Ahah ! Je suis tombé sur un type dans le Metz, qui parlait d'un vaisseau transportant une fortune en crédit. Je sais que c'est souvent des conneries. Mais il semblait avoir pas mal de détails. Après avoir lancé la conversation, j'ai appris que le vaisseau était un transporteur de la Galbanque nommé Héritage, qui a fini dans un système éloigné pendant la guerre. C'est exactement le coup que j'attendais. Je dois contacter Carter pour lui dire que c'est le moment de quitter ce caillou pourri. Il donnera accès au placard de la salle de ventilation à l'équipe de forage. C'est là qu'on creusera. Envers le haut. Directement dans l'armurerie. Carter a dit que la sécurité changeait régulièrement les codes de tous les terminaux du verrou. Donc, va falloir parfaitement se coordonner. Pour l'instant, on continuera à utiliser son casier dans les douches comme boîte de dépôt du code du placard de la salle de ventilation. D'ici un mois, je devrais être loin de ce caillou en train de charger tous ces jolis crédits sur mon compte. Un transport de fond ! Griggs a dû vider le transport de la Galban qui planquait l'argent. Un truc du genre. Si on se débrouille bien, on roulera sous l'argent d'ici peu. Ouais. Enfin, pas toi parce que toi tu seras mort. Tu ne le sais pas encore mais moi je te le dis, tu seras mort. Ok, remonte. De l'autre côté. Hop. Putain, bestiole en vue. Putain, j'en ai buté une sans qu'elle me touche. Ok. Ah, tu ne me touches pas ! Saloperie va ! Oh, une petite heure de sieste ! Oh, une petite sieste ! Voilà ! Ça fait remonter la vie et ça c'est top. Ok, une petite sauvegarde rapide parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait une. Ah ! Putain ! Ah bon, je commence à gérer les bestioles. Ça a mis du temps. Une cellule fermée, ça aussi, vous savez ce que ça veut dire. Voilà ! On remplit de la bouffe en plus. Bon, on ne sera pas venu pour rien. Ok, scanner. 2, 0, 2, 16. Non, 106, c'est plus loin. Ah ! Ah ah ! Oh putain ! J'ai failli finir dans le trou, vieux. Vas-y, encore une ici. On y va. Hop, moi j'ouvre tout. Même pas peur, j'ouvre absolument tout. Allez, comme tu dis. Cherche la 06, s'il te plaît plutôt, parce que c'est dans l'autre sens. On en vient là. Ok, la 06, la 06 est là. Je parie qu'il faut la déverrouiller aussi. Ah, putain de pied d'ordinateur. Ah, fais chier ! Fais chier ! La 02, 06, depuis un putain d'ordi. Aïe, 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 aïe. Attends, il faut qu'on retrouve où c'est, cette connerie. C'est dans la tour de garde. Il faut qu'on remonte encore dans la tour de garde. Putain, c'est là-haut, quoi. On peut y l'atteindre, là-haut ? Ouais. Ok. J'aurais dû tout ouvrir dès le début, ça aurait été beaucoup plus simple. Ok. On va y avoir la section 1, hop. Et on va la section 2, hop. Ok. Putain, visiblement. Ça bouge encore, hein. Ah, qu'il y a la 06. Putain ! C'est une blague, ce truc ! J'ai ouvert les blocs partout. Quel ordinateur ils veulent encore ? Oh là, 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 là. Et c'est des touches ? Alors, je te préviens, ne me demande pas de ramasser la savonnette, sinon tu te prends vraiment une balle à la tête. Je te préviens d'avance. Oh, oh, journal de Krix. Si ça, c'est pas des preuves. Putain, gardien ! Et quoi ? Plus de prisonniers, on s'en bat les steaks. Ah, des crédistiques ! Et... Ok, Carter. Je confirme qu'une dernière cote de la salle de ventilation est... 48, 61, 10, 71. L'équipe de forage m'a dit qu'il allait leur falloir une semaine pour traverser la glace. Donc, c'est ton délai pour peaufiner ta part du plan. Quand le tunnel atteindra l'armurerie, mes hommes l'ont son une émeute. Et quand t'entendras les feux d'artifice, tu fonces tout de suite aux navettes. On n'aura qu'une seule chance. Si on joue bien le kart, on sera plus près que jamais de la fortune qu'a disparu avec l'héritage. Si tu dis quoi que ce soit aux gardes, tu sais ce qui se passera. Ça, c'est des preuves. Ok, attends, avance, 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 viens. J'aurais bien voulu, mais là, on est coincé. On va avancer. Fais chier. Je ne sais pas quel ordinateur ouvre l'autre. Ça m'aurait bien arrangé, pourtant. Bestial en vue, je les entends. Où ça ? Oh, mon Dieu. Elle m'a démis un membre. Ah, visiblement, j'ai un problème. J'ai l'épaule qui est déboîtée. Ah. Ok, alors, attendez. Parce qu'on m'a dit que j'ai une déchirure musculaire aiguë. Pronostique mauvais. Furtivité, consomme de l'eau 2. On s'en fout. Réduction de charge maximale. Ok. Et j'ai un membre d'hémi qui réduit encore la charge maximale. Ok, 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 ok. Alors là, par contre, les enfants, ça ne rigole pas. Parce qu'il faut me remettre l'épaule. Là, on va me remettre l'épaule droite. Tac, ça, c'est bon. Allez, attention. Paf. Ah, bah, ça me guérit les deux. Immobiliseur. C'est génial comme produit. Je me sens nettement mieux tout de suite. Grâce à l'immobiliseur. Bon. On est à la cantine, mais il n'y a plus rien à becter. J'aurais bien voulu accéder de l'autre côté, mais il me fallait un ordinateur. Je n'ai pas d'ordinateur. Qu'est-ce que c'est ? T'as vu quoi comme béciole, putain ? Je ne vois rien, moi, d'ici. Il faut monter, il faut y aller. Allez ! C'est bon, on l'a eu. Il y en a une là-haut, je l'ai vue. Allez, il est blessé, mais il n'est pas mort. C'est bon, je l'ai eu. Bon. Je peux t'achever si tu veux. Si tu n'es pas capable d'avancer. C'est bon, je l'ai eu. Putain de saloperie ! Oh putain, on l'aura mérité celui-là. Saloperie de bestiole. Bon. Scanner. Pour monter. Attends, il y a peut-être des trucs dans le fond, non ? Ah. Ah ah. Toujours vérifier. Il y a toujours une caisse qui traîne quelque part. Il ne faut pas déconner quand même. C'est évident. Ok, on rentre. Antimicrobien, nutriments, ça fait de la thune. Tout ça, c'est très bien. C'est moi qui croyais qu'on allait faire un truc amusant, genre braquer une banque. Ouais. Eh bien, écoute, c'est un peu comme braquer une banque, Matisse, quand même. Il ne faut pas croire. Ok, scanner. Bon, remontée. Allez. Je ne sais même pas ce que tu foutais en bas, crétin. Allez, la ventilation. J'aurais bien voulu les éléments de l'eau de cellule, mais je n'ai pas d'ordi. Je n'ai pas trouvé comment faire. Allez. Open the door. Ouais, toi en premier, je t'ai déjà dit. Arrête de me bassiner, Matisse. Eh bien, le panneau détaché, il est là. Un coup de... Bah, bah, ça s'ouvre très vite. C'est facile. Localiser la cage, ça m'emmerde. Et une bonne tasse bien chaude de chez Bog. Moi, je dis que c'est quand même con de laisser ça là. Tu fais ce que tu veux, Matisse. Mais moi, j'y retourne. Je veux savoir ce qu'il y a dans cette putain de cache. Et si, on est aux origines de la flotte. Putain, je ne retrouve pas où c'est. Oh, la loose. Ah, security, c'est par là, je pense. Putain, on n'était pas rentré ici. Ah oui, on n'était pas rentré ici. Il y a carrément des crédits et tout. Ah, putain, c'est là ! Oh, la vache, pourquoi c'était pas au même niveau, je te jure. Je te jure, Matisse. Cette prison, elle est aussi bien organisée que les neurones dans ta tête. Ça n'a aucun sens. Bah, et moi, donc ? Alors, maintenant, il faut retrouver la cellule, c'est pas la même non plus. Non, ça, c'est la sortie, justement. Donc, nous, c'est de l'autre côté. Putain ! Ah, je vous en aurais coupé un bout au montage, mais vous n'imaginez pas le temps que j'ai tourné là-dedans, moi. Aïe, aïe, aïe. Oh, ouais, furie. Grenade, lumineau, ultramac, désaligneur. Dieu du bonheur. Bon, tu m'excuseras si je fais une pause d'une petite heure encore. Avec tout ce qu'on a subi là, moi, j'en peux plus. Allez, maintenant, on peut se barrer d'ici. Dépêche-toi. Et après, je te dénonce, moi. Ça va être vite fait. Ok. C'était quoi ça ? Une armurée ? Ouais, on dirait bien. Putain, c'est quoi cette bestiole ? Voilà qui va nous être utile. Ah bon ? Oh la vache, je sais pas ce que tu veux faire avec ça, mais fais gaffe. Fais gaffe à ce que tu fais avec ça, sinon je te loge une balle dans la tête. Ouais, ça c'est toi qui dis. Parfait. Ok. C'est où, continuez d'avancer ? Putain ! C'est le paradis des munitions, mais tout est vide. Ou presque. Qu'est-ce qu'il y a ? Quasiment. Oh, les trois quarts. Non, mais sérieusement. Allez, je ramasse. Est-ce que c'est annonciateur d'un combat final ? Tu y penses, ça, Matisse, au fait qu'on va peut-être tomber sur papa ou maman ? Ça, j'arrête pas de le dire depuis le début. Ça se trouve, il y en a une plus grosse des bestioles qui nous attend quelque part, dans un recoin sombre. Et c'est pas ça qui manque, les recoins sombres, ici, si je puis me permettre. Par là, c'est mort. T'as entendu ? Moi, j'ai entendu. Ah, elle a tapé ! Mais recharge, saloperie ! Ok. T'as pas l'air mal, ton arme, j'avoue. Mais si tu pouvais te dépêcher, ce serait pas mal, parce que là... Ok. Putain ! Quand tu penses qu'il y en a, ils sont congelés là-dedans depuis... Je sais pas combien... Il y a du gaz par là ! Et celle-là, je peux la scanner ou pas ? Non, celle-là, on peut pas. Papi, tu vas mourir bientôt, sors de là ! Ouais, je sors de là, je sors de là. Ça fait tousser un petit peu, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Réalistique ! Allez ! Un petit coffre. Ouais ! Oh, un crédit stick ! 908 crédits ! Ça, c'est bien ! Et moi qui croyais qu'on allait faire un truc amusant, genre braquer une banque. Ouais, bah c'est un peu mieux que braquer une banque, moi, je trouve. Non, c'est de là qu'on arrive. Ok, scanner, c'est bien par là. Et t'inviment qu'on sorte vivant d'ici. Non, ça, c'est la bestiole qu'on a butée. Par là-bas. Ok. Ça va, on n'a pas fait tout ce chemin pour avoir peur maintenant ! Ressaisis-toi, Mathis, ça va aller. Qu'est-ce que c'est ? Control room. Ok, on contrôle room depuis ici. C'est tout bon ? Poste de travail. Ok, d'abord, on va récupérer l'ampli et tout ce qui va avec ici. On va aussi bien trouver des trucs pour toi. Non, je trouve pas des trucs pour toi. Moi, je cherche pas à te trouver des trucs, moi. Tu te démerdes, hein ! Moi, je fouille comme un couillon depuis le début. Si tu veux un truc, tu te démerdes, tu fouilles aussi. Pas déconner. Message du directeur Tom Gillipsy, responsable événementienne Wayne Arishman. « Wayne, nous allons devoir mettre un terme au fête d'anniversaire des prisonniers organisés depuis l'année dernière. Je comprends bien que le moral des détenus est directement lié à leur capacité de réintégration, mais ces événements sont devenus bien trop destructeurs et dangereux. Vous devez être déçus, mais en fin de compte, nous sommes à un établissement pénitentiaire, pas une colonie de vacances. Ces gens sont ici parce qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité, alors qu'ils se débrouillent sans leur petite fête. De responsable événementiel, la directeure Tom Gillipsy. Voici les réponses du quiz du mois. N'oubliez pas de vérifier que les employés remplissent le bon formulaire. Quel type d'étoile pulse rapidement à cause des variations de diamètre, de température, de luminosité ? Une étoile variable, dite céphéide. Ah merde ! Comment appelle-t-on également une étoile à neutrons possédant champ magnétique extrêmement puissant qui peut voir le jour après une supernova ? Un magnétar et pas un pulsar. Quelle est la deuxième étoile la plus brillante dans le ciel nocturne de Nuit Atlantis ? C'est Canopus. On est bien content de l'apprendre. Quelles sont les grandes structures ? Les filaments galactiques. D'accord. Et sinon c'était le diagramme de Herrschwung-Krüssel. Eh ben avec ça, j'ai pas une bonne réponse. Je te le dis, j'aurais pas été le détenu du mois. Barrax. Obama ? Elle était facile celle-là, je sais, je sais. Surface et transfert. Putain c'est pété par ici aussi, on pourra pas rentrer. Coucou ! Bon on est retourné dans une surface un peu plus métallique. parce que ça doit être de pourrir ici. Les pauvres tibres. Les pauvres tibres, c'est ceux de la flotte qui les ont zigouillés lors de l'émeute. On ramasse absolument tout. Ouh, ça, attention ! Du chardonnay, ça vaut de la thune. Attends, je ne sais pas si c'est sa kit pour repas. Je prends. Tu m'as fait peur, Matisse ! Putain ! Attends, il y a une mallette. Ok, des grenades, des mines, machin. C'est parfait. Ah ! Oh putain, c'est l'assaut fidèle ! Allez, recharge, putain ! Ah, attends. C'est bien la première fois que je vais faire ça, mais je vais le faire. Parce que là, les enfants, on rigole pas. J'ai une putain de drogue, quelque part. Il faut que je le retrouve. C'est un machin de malade. C'est le moment ou jamais. Ce n'est pas un remède miracle. Je vais le retrouver. Ne vous inquiétez pas, c'est ça. C'est un matériel génétique alien. Résistance au dégât augmenté de 500 pendant 30 secondes. Résistance à l'énergie augmenté de 500. Je prends ça. Derrière, je peux t'assurer que je prends également un cœur plus, là. Un cœur plus, là. Point de vie augmenté de 20% et résistance au dégât. Paf. Je prends également un kit de soins. Paf. Et là, maintenant, je les aligne. Non, quoi tu veux, tu regardes, putain ! Mais tu sais pas recharger ou quoi ? C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Bon bah là, on va tout looter. Putain, les ressources qu'on ramasse là-dessus, je te raconte pas. Et moi qui croyais qu'on allait faire des trucs amusants, genre de traquer une banque. Tu te répètes, Matisse, tu te répètes. Alors, je sais que t'as pas un vocabulaire très développé, mais quand même, s'il te plaît, fais un effort, varie tes répliques. Ce serait quand même pas mal, mon petit gars. Ouais, le chauffage, ça va venir. Enfin, sauf si je te bute avant la fin. Ok, c'est par là que ça se passe. Toutes mes munitions en 777, ils seront passées. Ok, je vais dormir une heure. On est comme ça, nous, les vieux. On a besoin d'une pause régulière, tu vois. Mais après, on est vachement mieux et plus efficace. Et lui, j'espère que c'était dans son sommeil qu'il est mort. Je sais pas à combien je suis de poids, mais ça doit être violent avec tout ce que j'ai ramassé. Encore, quoi que non. J'ai pas ramassé trop de briques à braques, donc je pense pas non plus. Il y a pas à combien je suis, j'ai pas regardé. J'ai la 301, on va recevoir sur 145. Être en surcharge, c'est pas trop, trop pénalisant quand même. Ça va. Bon, après, j'ai une combinaison qui aide, mais ou un sac. Je sais plus si c'est la combinaison ou le sac. Non, ça, c'est les douches, ça nous intéresse. Pourquoi que non ? Ah non, c'est vide. Dommage. C'est là-bas. Je vais vérifier quand même par là. OK, on est coincé, c'est nouveau par là-bas. J'ai dit, stick. Mais t'as, je suis plaidé de thunes, là, à mon avis, après cette mission aussi. C'est pareil. Je sais pas combien je possède sur moi actuellement. 73 000. Là, on a quand même bien monté, les enfants. C'est moi ou il fait chaud ici ? Alors, moins 53, faut pas déconner quand même. Bah oui, ça aide. Attends, j'ouvre un de coffre. Ah bon ? Ah, pas déconner. Oh, un tambour. Et les munitions qui vont avec. C'est bon, on a la caisse finale. Oh la vache. Ah enfin, j'en ai lâché l'affaire. Utilise l'intercom du directeur presse... Directeur, Tom. Directeur, Tom, JSB. Autorisation 1, 2, 2, 1, 0. C'est très certainement mon dernier enregistrement. Les émeutes députées dans le bloc D se sont propagées dans les blocs A, B et C. J'ai ordonné à tout le monde de se replier dans les zones d'accès aux navettes pour évacuer. C'est le prisonnier D-03-118, Jasper Krix, qui a mené la révolte. Son équipe a creusé jusqu'à l'armurerie et a déchaîné l'enfer. Si le verrou est récupéré, je conseille vivement aux autorités de l'U.C. de procéder à une enquête poussée. Krix a certainement été aidé par des gardes et du personnel. Je me dirige à présent vers ma navette d'évacuation personnelle pour sauter hors du système. Souhaitez-moi bonne chance. Directeur, JSB. Terminé. Yeah. La navette. Oui, ça va, on arrive. J'espère que tu as trouvé quelque chose parce que j'en ai ma claque de cet endroit. Parce que tu crois que moi, je n'en ai pas ma claque de Matisse, moi ? Bon, j'ai trouvé les infos sur l'héritage de Krix. Mais ce n'est pas grâce à Matisse. On va commencer par demander, vous êtes où ? J'en sais trop rien. On dirait une sorte de poste de sécurité, un truc du genre... On s'en cogne. T'as trouvé quelque chose ou pas ? J'ai trouvé des infos sur l'héritage de Krix, mais ce n'est pas grâce à Matisse. J'étais sûr. Tout le monde disait que j'étais dingue, mais j'étais persuadé qu'on trouverait des réponses ici-bas. On dirait que j'étais côté la bonne personne pour ce job. Eh, ça va pas. C'est des conneries, Delgado. J'ai vachement aidé. C'est Matisse. Dis-lui de la fermer. Je m'occuperai de lui plus tard. C'est ça, ouais. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver le moyen de nous tirer de cette planète. Voyons voir. Ah, j'y suis. J'ai des plans du verrou sous les yeux, et je crois pas qu'il y a un moyen de vous ramener à la surface d'où vous êtes. Mais je peux ouvrir les portes extérieures de la zone d'accès des navettes pour que vous puissiez en prendre une et remonter jusqu'à la clé. Et si Natisse et moi, on prend la navette, vous rentrez comment ? Après les plans, il y a une sortie d'urgence que je peux emprunter pour remonter à la surface. Ensuite, j'aurai plus qu'à foncer dans la neige pour revenir à mon vaisseau. Et avec de la chance, je serai même rentré avant vous sur la clé. Ah, ok, c'est compris, chef. Ma réponse, tu apprends vite. Ouais, je sais. Ok, voyons voir. Un de ces trucs ouvre probablement la porte. Zone d'accès aux navettes activée. Lancement de la procédure de déchirage. Veuillez patienter. C'est bon. Ça va peut-être prendre un moment par contre. Ces portes n'ont pas été ouvertes depuis près d'un siècle. T'as fait du bon boulot, bleuzaï. Faudra qu'on cause quand on sera rentré sur la clé. Mais je veux mon neveu ! On va écouter cette fois-ci, on est bien. Passe de travail du directeur quand même, regardons vite fait. Message. Le dernier vaisseau de Ravitamon vient de nous quitter, je suis abasourdi. Je ne comprends tout de bonnement pas comment vous me pensez capable de gérer cette prison sans l'équipement adéquat. Le chauffage est inadapté. Les unités de filtration de l'eau dysfonctionnent constamment et la sécurité automatisée est insuffisante pour soutenir nos gardes surmenées. Je ne comprends pas pourquoi mes demandes répétées sont ignorées. Je n'anime pas un camp de vacances, Arsenie. Des gens meurent. Merci de me dire quand vous comptez répondre à mes demandes ou trouver vite quelqu'un pour me remplacer. Comme demandé, voici le casier judiciaire de Jasper Crix. Son transfert vient d'être approuvé, ce qui signifie qu'ils sont en train de vous l'emballer au moment où j'envoie ça aux communications. Ce type est extrêmement dangereux, Tom, faites bien attention. Parole de gravité. Cambriolage, 3ème degré, 26 chefs d'inculpation. Interférence criminelle avec une propriété de l'U.C., 18 chefs d'inculpation. Vol, 3ème degré, 33 chefs d'inculpation. Cambriolage, 1er degré, 17 chefs d'inculpation. Vol, 1er degré, 42 chefs d'inculpation. Incendie criminel, 1er degré, 8 chefs d'inculpation. Outrage à la pudeur, 1 chef d'inculpation. Il a montré son zizi. Ça, c'est rien. Destruction de propriété hors vaisseau, 7 chefs d'inculpation. Destruction de propriété vaisseau, 62 chefs d'inculpation. Pardon, coups et blessures à main nue, 36 chefs d'inculpation. Coups et blessures à armée, 46 chefs d'inculpation. Coups et blessures, officiers de sécurité, 19 chefs d'inculpation. Tentative d'assassinat, 18 chefs d'inculpation. Assassinat, 2nd degré, 4, 23 chefs d'inculpation. Et assassinat, 1er degré, 24 chefs d'inculpation. Eh bien, dites donc. Nom de nom. Du directeur à anomalies sismiques de station-relais. Monsieur le directeur, je commence à m'inquiéter, d'un phénomène inattendu au verrou. Les capteurs sismiques ont enregistré des anomalies toute la semaine et nous n'arrivons pas à en identifier la cause. J'ai envoyé les données à notre ingénieur qui assure que ces anomalies sont d'origine humaine et non tellurique. J'ai fait fouiller les lieux à toute l'équipe et je ne retrouve pas la cause. J'espère qu'il s'agit seulement d'un dysfonctionnement mécanique, mais il pourrait se tramer quelque chose parmi les prisonniers. J'ai instauré des inspections de cellules surprises et des comptes de prisonniers quotidiens, mais tout est normal, je vous tiendrai informé. Merci Buke, Bulekinev. Et enfin, tout est de plus en plus bizarre ici, Arsenie. On a découvert des fragments d'os dans l'unité d'incinération. D'après le médecin, ils appartiennent à deux individus. Ils ont tous les deux été tués par un objet tranchant à dents. Les prisonniers en question venaient du bloc D et n'avaient aucune relation aux complices connus. J'ai une centaine de suspects dans le bloc D, alors trouver des pistes va être compliqué. Cet incident et les anomalies sismiques me poussent à croire que quelque chose d'énorme va arriver au verrou. J'aimerais demander la dépêche immédiate d'une compagnie supplémentaire de sécurité. Une demande qu'il n'a certainement pas trouvé de suite alors qu'il avait tout compris, le directeur... Appelez-moi le directeur. Eh bien, écoutez, les enfants, hop. C'est parfait, tu te bouges le cul, maintenant, il faut lui parler. Pourquoi t'as menti à Delgado sur moi ? T'as pas fait ce boulot en solo, non ? Parce que t'as juste essayé de me convaincre de tuer Delgado tout du long ? Oh, allez, quoi. Je cherchais juste à tirer profit de la situation pour nous deux. J'aurais pu devirer du deal, mais je ne l'ai pas fait, non ? Concernant cette idée de tuer Delgado et tout ça, on pourrait oublier tout ce que j'ai dit. Tu sais, comme si ce n'était jamais arrivé. D'accord. Mais tu vas avoir une sacrée détente envers, moi. Ouais, ouais, bien sûr. T'inquiète pas, ça me convient. Maintenant, on se tire de là. Ouais, faisons ça. Ah merde, la série est trop difficile. C'est où la sortie ? Là-bas. Ah ouais ! Je n'ai pas de la petite navette, s'il vous plaît. Oh putain ! Il en reste ! Oh putain, la maman ! Je l'avais bien dit qu'on allait se taper maman à un moment ou à un autre. Tu vas recharger, bordel de merde ! Elle est par terre, vite ! C'est bon, elle a eu ! Je fais ou fusil à pompe, il y a que ça devrait. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a intérêt à se bouger le cul ! Mathis, elle a la navette ! Je sais pas si on le retrouvera, ça, après. Bordel de merde ! C'est bon ? Et comment je démarre ? Ah putain, c'est au-dessus que ça se passe ! Le cockpit est au-dessus, je pensais que je n'avais pas vu. Je m'ai tellement habitué aux frontières ! Ouah ! Ah ouais, s'il te plaît ! Ok, allez en avant. Oh, j'adore ce poste de pilotage ! Allez, on décolle ! Allez, on décolle ! Et bien voilà, les enfants, nous sommes à proximité du verrou, en approche de celui-ci. Je ne sais pas si je vais pouvoir conserver ce vaisseau, je ne pense pas. Mais parce que je ne sais pas ce qu'il vaut, mais il n'a pas d'armement en plus. Mais c'est juste un transport. Mais il est pas mal, j'aime bien l'intérieur. Mais à mon avis, on peut le customiser. Mais ça m'étonnerait qu'on puisse le garder. Nous, on va s'amarrer à la clé et rejoindre notre ami Delgado. Mais ce sera pour le début du prochain épisode, les enfants. Nous, on va s'arrêter ici avec cette magnifique vue, regardez ça, sur le verrou superbe, la station. Allez, c'était très intense aujourd'hui, très très intense. Les bestioles, j'ai eu un mal fou avec, tellement elles sont chiantes et mobiles. Mais bon, on s'en est sortis, on a supporté même Matisse tout du long. On va aller voir quelle sera la récompense. Je ne sais pas encore, très honnêtement, si je vais le dénoncer ou pas. J'hésite. J'hésite parce que c'est pas que je le prends en affection. Mais je me dis qu'il est un peu con, mais peut-être qu'il pourrait être utile. On ne sait pas, après tout. En tout cas, il nous en doit une, ça c'est certain. Allez, sur ce, les enfants, on s'arrête ici. Je vous fais tout plein de gros poutous. Passez une excellente fin de journée. N'oubliez pas le pack YouTube. Et puis rendez-vous très très vite pour la suite des aventures. Papi Sanford, l'un solo wish du pauvre, alias le Space Cowboy de Starfield. C'était Papi on live from l'espace. A vous les studios. Ciao. 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 Merci.